Comment protéger son argent des faillites bancaires ? Et bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo au travers mon exemple concret dans lequel j'investis devant vos yeux près de 100 000 euros. En tant qu'entrepreneur, investisseur, expatrié, vous savez à quel point la sécurité financière est importante. Vous avez travaillé dur pour atteindre vos objectifs et maintenant vous êtes dans une étape où vous voulez sécuriser ce que vous avez gagné. Dans un contexte économique volatile dans lequel les actifs sont pour la plupart encore surévalués, je suis ravi de vous montrer comment j'investis personnellement dans 5 investissements locatifs. En suivant cette vidéo, vous allez apprendre à investir dans des actifs sous-évalués, générateurs de revenus, faciles à comprendre, même si vous n'avez aucune capacité d'emprunt et que vous souhaitez investir à l'étranger, non pas en France. Vous savez peut-être que l'immobilier est un véhicule d'investissement et qu'il est particulièrement bénéfique dans un contexte d'inflation, de hausse des prix. Et je vais vous montrer comment y parvenir dans cette vidéo, même si vous n'avez jamais effectué l'opération auparavant. Et c'est particulièrement important dans le contexte actuel qu'on connaît, de failles bancaires qui met en évidence les failles du système financier. Et en fin de cette vidéo, je vais vous partager des outils concrets à appliquer pour vous permettre de réussir votre investissement à l'étranger, afin de minimiser vos risques particulièrement importants dans une époque où la vigilance en termes d'investissement est clé. Peu importe que vous gériez vos finances déjà depuis des années ou que vous vous mettez juste à le faire, eh bien cette vidéo va particulièrement vous plaire. Dans une première partie, on va parler de définition, on va aborder les biens qui ont été achetés, quels sont les revenus estimés. En seconde partie, on va vous montrer par-dessus notre épaule, en l'occurrence sur mon écran, comment est-ce que j'ai investi à partir du Mexique en Lettonie, sans même sortir de chez moi. Et enfin, je vais vous montrer le paiement des frais pour que vous ayez une idée concrète et que vous ayez accès à toutes les étapes d'un investissement réussi. On commence tout de suite avec la description des biens. Il s'agit dans cette vidéo de l'achat de 5 appartements locatifs à Riga, la capitale de la Lettonie, dans un immeuble ancien. Ce sont des appartements à rénover. 5 unités au total, dont 4, 2 pièces de 33-34 mètres carrés et un studio locatif de 17 mètres carrés. Et une fois rénovés, ces 5 appartements vont participer à couvrir à hauteur de 1 730 euros de dépenses mensuelles. Donc ce sont les loyers qui vont être générés par ces 5 biens. Tous seront loués en meublé, en location pérenne. On investit dans du revenu semi-passif, ici. On va à l'efficacité, d'accord ? On ne va pas se perdre dans des schémas locatifs complexes d'étudiants plus location courte durée. On fait à l'efficace, qui permet de générer un flux de trésorerie constant, prévisible. Les 2 pièces de 34 mètres carrés seront louées 370 euros. Comme on vient de louer récemment pour Régine Labrosse, salut si tu regardes cette vidéo, c'est typiquement le même bien. Je te fais défiler des images avant-après, d'ailleurs. L'appartement a été loué à une personne qui fait partie du club de foot de Riga, qui a loué cet appartement à 370 euros. Pour lui, c'est de l'intelligence financière. Il préfère se loger dans un petit logement, bon rapport qualité-prix, et conserver de l'argent pour investir, plutôt que d'augmenter ses dépenses au fur et à mesure qu'il augmente son salaire. Donc, chapeau à lui, 370 euros, c'est vraiment le montant qu'on a obtenu. C'est un bail à durée déterminée d'un an. Donc, on se projette sur exactement les mêmes retours. Ce sont des petits loyers qui épongent pas mal de demandes, puisque les gens ont besoin de se loger naturellement, et que c'est dans la ville de Riga, donc stratégiquement placé. Et le studio, lui, par contre, sera loué à 250 euros. C'est du 17 mètres carrés. C'est à peu près le même profil, encore une fois, que vous pouvez retrouver sur la chaîne, que j'ai loué à Victoria. J'ai fait un contenu avec elle en passant chez le notaire pour sécuriser le contrat de location. J'en parle sur la chaîne. Je te mets le lien en description. Donc, au total, c'est 5 biens immobiliers, dont 2 pour nos clients, afin de faire un effet de groupe. Ça permet de sauvegarder les biens, de sécuriser les biens, de faire en sorte qu'ils ne soient pas vendus ailleurs, parce qu'on n'est pas les seuls sur le coup, et de négocier les prix. Et nous, ça nous permet de conserver 3 biens qu'on ajoute à notre portefeuille personnel pour développer nos revenus passifs. C'est la stratégie. 5 biens au total, 3 pour nous, 2 pour nos clients. Donc, on sert 2 pièces plus un studio. 2 investisseurs nous rejoignent à Riga. Au mois d'avril, pour un séjour de signature, on fera davantage de contenu à ce sujet-là, d'ailleurs. Donc, tout le monde est content. Et en même temps, on prêche notre propre paroisse en investissant dans les solutions qu'on recommande. Donc, au total, on a 4 appartements dans l'immeuble pour l'instant, qui nous appartiennent, et peut-être un cinquième éventuellement, au cours des prochaines semaines. C'est dans les tuyaux, j'en dis pas plus pour l'instant. Deuxième partie, je vais vous montrer la signature de l'acte définitif chez le notaire, avec particularité que c'est notre première fois qu'on a investi en Lettonie à distance, avec la carte d'e-résident notamment. Étant donné qu'on est au Mexique ici provisoirement, pour différentes raisons que j'ai abordées sur la chaîne, mais que je peux rappeler ici, on a donné naissance récemment à notre fils, et on voulait lui donner davantage d'options et de libertés. Donc, voyage de naissance, double nationalité franco-mexicaine. En plus, ça nous permet d'obtenir, par l'affiliation, la résidence permanente, ce qui nous octroie le droit de séjourner, d'investir, et de travailler ici sans limite de temps, ce qui est assez chic. Donc, aujourd'hui, on peut appeler le Mexique la maison. On a notre base ici, et ça nous permet, si on le voulait, d'obtenir la citoyenneté mexicaine, à certaines conditions, si c'est bien fait, mais de manière raccourcie, pour les personnes qui détiennent la résidence permanente. Et même nos parents, donc les grands-parents de notre fils, peuvent avoir accès à la résidence permanente ici. C'est d'un point de vue résilience personnelle, et étant donné qu'on est ici, et que la vente se faisait à Riga, à distance, c'est vrai, naturellement, on a pris notre carte d'irrésident, les tonnes, plus lecteur de cartes, connexion Internet, tout s'est bien passé. Je te montre tout ça immédiatement. Allez, pour commencer, on se connecte sur l'addiasnotar.lv, sur cette URL-ci, et on va utiliser notre carte, une carte nationale d'identité, les tonnes ou 10 résidences les tonnes. On coche cette case, on clique ici, on va m'inviter à saisir mon compte 1. Je confirme, on va se retrouver dans notre espace utilisateur, avec le choix de rejoindre un rendez-vous. Donc on passe ici, c'est l'heure. Super heureux de pouvoir acheter 5 appartements comme ça d'un coup à distance, sans même sortir de chez moi, du Mexique qui vous faisait. Donc on y va. Le soleil est au rendez-vous. So today we are talking about and signing the documents with regard to the transfer of title of the purchase. Okay ? Yes. Good. Hop, 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 je ne vais pas tout te montrer par contre. Là, tu as vu notre notaire. Si tu veux rentrer dans le détail de cette transaction, on met l'intégralité de la vidéo dans notre cursus de formation Life in Best Heritage, qui t'apprendra à diversifier ton patrimoine et à développer ta résilience financière en investissant dans l'immobilier à l'étranger. On te donne aussi accès à tout notre réseau d'avocats, de notaires, de courtiers. On t'explique là où on investit exactement. Ce serait beaucoup trop long dans cette vidéo. Et puis, ce sont des informations qui ont été obtenues après avoir investi plusieurs centaines de milliers d'euros personnellement sur le terrain et plusieurs millions d'euros pour le compte de clients. Donc c'est normal qu'on ne te donne pas tout ça à accès gratuitement ici sur YouTube. Mais je te mets le lien en description si tu veux rejoindre, vas-y. N'hésite pas avant que ça passe sur un modèle d'abonnement payant à l'année. Pour l'instant, c'est un frais à payer une fois. Profites-en. Tu as assisté à une transaction unique en son genre dans un pays européen d'avenir. Tout ça à partir de mon bureau en quelques clics. Ce qui conduit à l'étape numéro 3, le paiement du prix de vente et le paiement des frais pour enregistrer la vente au registre foncier. Je vais te montrer quelques extraits sur mon écran. J'aime bien, par souci de transparence, toujours. Généralement, les personnes pensent que c'est impossible de se lancer dans ce genre de projet. Je te montre par l'exemple et par la preuve aussi que c'est tout à fait possible. Si moi, je l'ai fait, tu peux le faire également, surtout quand on t'a ouvert la voie et qu'on peut t'accompagner personnellement. Je te fais passer quelques images sélectionnées et floutées par endroits. Ça te donnera toutefois un aperçu de comment payer le prix de banque, les taxes d'État, le timbre fiscal et les frais de notaire. Ça nous a coûté 1950 euros de taxes d'État, soit 2% du prix de la transaction. Dans le cas d'un achat en société, c'est 2%. En petite perso, c'est 1,5. 400 euros de frais de notaire, 420, il me semble, 67 euros de timbre fiscal. Hop, hop, hop ! Là encore, le contenu est réservé uniquement à nos héritiers, un membre du programme Life in Best Héritage et je vous indique comment remplir judicieusement les descriptions, étapes essentielles pour que la vente soit enregistrée au registre laiton. Dans les descriptions de paiement, il faut absolument bien renseigner des informations qui sont transmises par le notaire en laiton, normalement. Donc, c'est un peu compliqué surtout quand on n'a jamais fait l'opération. Donc, je te mets tout ça en description de la vidéo ci-dessous et dans le programme Life in Best Héritage afin que tu puisses réussir ton investissement à l'étranger, que tu investisses d'une part mais que tu te retrouves propriétaire effectivement une fois que la transaction a été faite. En conclusion, on a vu qu'investir dans des revenus tangibles, concrets, récurrents, prévisibles, faciles à comprendre en quelques clics comme ça de souris à distance. C'est possible et c'est la stratégie qu'on retient. On double les actions qui procurent beaucoup de résultats pour nous déjà. On continue à faire ce qu'on fait de mieux. On est appuyé par un réseau d'experts. On fait effet cumulé comme ça sur la négociation, les prix, le réseau qu'on a et on met tout cela à votre disposition. On a vu aussi que c'est une stratégie qui requiert moins de 100 000 euros pour investir et en l'occurrence dans cette vidéo, on a vu que 5 appartements ont été achetés pour une enveloppe de 100 000 euros pour des revenus locatifs après travaux de 1 730 euros et on va détailler au fur et à mesure de l'avancée des projets et à partir du moment où on livre des projets, on les loue. On a pour habitude sur cette chaîne de faire des études de cas avec le détail du budget global, du calcul de la rentabilité. Assurez-vous d'être abonné à la chaîne et d'activer les notifications pour être notifié en tenté. Et on a vu que la stratégie qu'on retient pour mettre à l'abri nos capitaux des failles bancaires est d'investir dans un pays d'avenir avec un faible taux d'endettement par rapport à son PIB des finances publiques saines dans un marché qui évolue de manière constante ces 10 dernières années avec une inflation élevée qui permet de s'enrichir personnellement lorsqu'on détient de l'immobilier bien placé et accompagné par le bon réseau permettant ainsi d'avoir un flux de trésorerie qui rembourse partie ou totalité de ses dépenses mensuelles d'être beaucoup plus serein et efficace dans sa mission d'entrepreneur en dormant sur ses deux oreilles puisque c'est un investissement qu'on comprend encore faut-il être accompagné par la bonne personne investir au bon endroit donc si vous aussi vous souhaitez amorcer votre résilience financière et développer votre patrimoine comme ça en investissant dans l'immobilier mais pas n'importe où je vous invite à aller sur www.lifeinvest.eu pour visionner nos dernières offres d'investissement clés en main et éventuellement devenir copropriétaire et en complément je vous invite à rejoindre l'Atlas Life Invest une série de ressources intelligentes et gratuites au service de votre investissement à l'étranger pour que vous soyez couronné de succès je mets tout ça en description sentez-vous libre d'y accéder une fois que vous avez un moment vous trouverez davantage d'opportunités d'abondance et de liberté grâce à tout ça Enjoy Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501